Générique ... J'avais dit à plusieurs reprises que cette paranoïa qui vise essentiellement les musulmans européens elle avait une dimension que j'appelle qualitative c'est-à-dire on suspecte les musulmans comme en un seul bloc d'avoir une intention négative une intention de conquête d'écrasement même des cultures européennes des identités même européennes mais il y a aussi une dimension quantitative une dimension démographique je crois qu'il importe de déconstruire qu'il est très important de déconstruire parce qu'on entend un peu partout et dans la bouche même de démographes qui pourtant connaissent les chiffres qui connaissent les chiffres réels puisqu'ils sont chercheurs certains travaillent au CNRS à l'INED dans des institutions prestigieuses qui participent à diffuser ces chiffres alors on peut se demander pourquoi on peut se dire est-ce que c'est est-ce que c'est justement clinique est-ce que c'est relatif à cette paranoïa ils sont aveuglés par leur paranoïa parce qu'ils n'échappent pas à tout scientifique qu'ils sont ou est-ce que c'est est-ce que c'est de l'instrumentalisation à mon avis ça peut être ça peut être que l'un ou l'autre parce qu'il y a des objectifs obscurs politiques en tout cas sur ce qu'on entend régulièrement est-ce que croient les paranoïaques relatifs à l'islam c'est-à-dire qu'il y aurait un accroissement plus que sensible du nombre de musulmans et que un beau jour pas si loin que ça certains disent en 2030 en 2040 2050 ça a quelque chose dans un quelque chose d'apocalyptique ces gens-là s'expriment avec un vraiment un vocabulaire apocalyptique prophète de malheur il y aurait dans ces années-là 2030 2040 une majorité de musulmans où certains disent 30% 40% 50% et d'autres nous serions quasiment submergés l'Europe serait submergée par les musulmans quantitativement alors donc quels chiffres avons-nous aujourd'hui sur ce sujet même pas la peine de rentrer je crois dans trop de détails il y a trois vecteurs trois vecteurs possibles démographiques d'accroissement éventuel du nombre des musulmans en France comme en Europe d'ailleurs le premier vecteur c'est le vecteur de la conversion le deuxième vecteur c'est le vecteur de l'immigration le troisième vecteur c'est le vecteur du taux de natalité alors examinons-les premier vecteur la conversion alors là c'est très clair il n'y a pas aujourd'hui à peine il n'y a pas aujourd'hui de conversion de mouvement de conversion globale en direction généralisée en direction de l'islam certes il y a des mariages mixtes il y a un certain développement très limité malgré tout mais quand même un certain développement de mariages dit mixtes et avec la conversion qui peut aller d'un côté vers l'islam mais aussi la conversion qui peut aller vers la religion de l'autre qui peut ne pas être l'islam ou même qui peut aller vers une déconventionnalisation complète c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement aucun indicateur ne montre un mouvement général conversion massive vers l'islam en particulier chez les français européens dits de souche puisque ça serait ceux-là qui seraient visés deuxième grand vecteur deuxième grand vecteur ce serait l'immigration en ce qui concerne l'immigration peut-être qu'on aurait pu dire ça dans les années 60 50 60 70 peut-être un peu dans les années 80 mais aujourd'hui alors là pour le coup tous les indicateurs sont formels l'immigration en provenance des pays théoriquement officiellement musulmans ou seulement musulmans numériquement est minoritaire elle est minoritaire sur le sol européen mais en particulier sur le sol français elle est légèrement dépassée par les chinois par le sud-est asiatique non musulman donc hors indonésie par en particulier aussi les pays de l'europe de l'est majoritairement chrétiens donc il n'y a pas d'immigration musulmane aujourd'hui donc il ne peut pas y avoir d'accroissement par l'immigration enfin reste le troisième vecteur je l'ai gardé pour la fin parce que c'est celui qui est le plus sujet au fantasme le vecteur du taux de natalité déjà une première chose qu'on remarque d'une manière générale c'est que l'immigration en provenance non pas en particulier relative à l'immigration de musulmans supposés mais en provenance de pays du tiers monde en général où il y a des conditions sociales de sécurité sociale des difficultés économiques plus grandes et bien effectivement il y a un plus fort taux de natalité de ces populations lorsque elles immigrent vers un pays européen par exemple en particulier la France mais ce qu'on remarque tout de suite c'est que dès que ces populations restent mais même dans leur vie présente à partir de 4, 5, 6, 7 ans et bien le taux de natalité devient le même que la moyenne on remarque d'ailleurs que ce taux de natalité plus élevé quand ils arrivent sur le territoire français est un peu artificiel un peu monté en sauce artificiellement parce que les individus qui projettent d'immigrer en général attendent justement d'être dans le pays d'accueil qui est plus sûr socio-économiquement pour avoir des enfants et après ça se tasse et ça revient à la moyenne et lorsqu'on observe les indicateurs alors pour le coup là non pas des non pas des parce qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques spécifiques ethniques et religieuses enfances mais lorsqu'on observe au moins les statistiques relatifs aux enfants d'immigrés c'est-à-dire issues aux populations dites issues de l'immigration où on trouve beaucoup de musulmans comme chacun sait puisqu'il y a une partie qui sont issues du Maghreb musulman et bien ce qu'on observe c'est que sur les nouvelles générations il y a une très forte baisse très forte baisse du taux de natalité qui est au plus au plus égal à la moyenne nationale et parfois a tendance à être en dessous de la moyenne nationale ça veut dire donc ça veut dire donc nous nous trouvons dans une situation où des démographes eux-mêmes nous expliquent avec des trémolos des tremblements prophétiques dans la voix que dans 10 ans 20 ans 30 ans de toute façon c'est une sorte de prospective qui n'est plus de la prospective qui est du prophétisme on va être submergé par l'islam alors qu'aucun indicateur démographique actuel ne nous le dise au point que ce qui est quand même assez drôle c'est que ceux-là même qui nous disent que dans 20-30 ans nous serons submergés par les musulmans nous disent ça déjà depuis au moins une dizaine d'années et depuis une dizaine d'années ils nous disent que dans 10 ans dans 20 ans on sera submergés alors que une des caractéristiques numériques de l'islam de France en particulier c'est que depuis les années 80 vous pourrez constater que quelles que soient les sources on se situe toujours à peu près dans la même fourchette entre 2 et 5 millions d'individus alors suivant si on dit les musulmans stricto sensu ceux dont il est prouvé qu'ils pratiquent vraiment les chiffres relatifs aux mosquées etc alors on a un chiffre plutôt bas ou alors ceux qu'on suppose être musulmans parce qu'on a plus ou moins un a priori ethnique ce sont des immigrés issus de pays musulmans etc donc ils doivent forcément être musulmans etc donc on a par cercle de 2 millions à 5 millions mais ça n'a pas varié c'est à dire depuis les années 80 jusqu'actuellement alors que malgré tout il y a eu quand même une certaine progression démographique de ces populations théoriquement musulmanes mais par contre pas de progression de la fourchette donc il faudrait croire qu'il y a stabilisation si ce n'est baisse relative de la fourchette 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 Sous-titrage FR ?